Le 1er janvier dernier, Jérémy Renner a été victime d'un terrible accident de chasse neige en essayant de venir en aide à son neveu. Le comédien aperçu dans plusieurs projets Marvel a eu la jambe écrasée par le véhicule de 6,5 tonnes et a bien failli perdre la vie. Il a rapidement été conduit aux urgences après cet accident souffrant d'un traumatisme thoracique contondant et de blessures orthopédiques. Jérémy Renner a alors subi plusieurs interventions chirurgicales et a entamé une longue convalescence. Il a fait preuve d'un courage à toute épreuve puisqu'il a fait une première apparition très remarquée seulement quelques semaines plus tard lors de l'avant-première de sa série Rénervation disponible sur Disney+. Nous étions tous sur notre groupe WhatsApp Avengers, Chris Hemsworth se souvient du moment où les membres du casting Avengers ont appris la terrible nouvelle. Chris Hemsworth s'est récemment confié sur l'accident de son ami Jérémy Renner et de l'inquiétude des membres du groupe Avengers dans un entretien accordé à GQ UK. En effet, les deux comédiens sont membres d'un groupe WhatsApp avec Chris Evans, Robert Donnay Jr., Scarlett Johansson et Mark Ruffalo, les comédiens du premier film Avengers. L'annonce de ce terrible accident a quelque peu désemparé les acteurs comme l'a confié Chris Hemsworth. Nous étions tous sur notre groupe WhatsApp Avengers, nous discutions tous. Et c'était violent. Aucun de nous ne savait vraiment à quel point c'était grave, a-t-il confié. Je pense qu'avec quelque chose comme ça, on réalise immédiatement ouah, n'importe lequel d'entre nous peut y aller à tout moment. Point, nous arrivons maintenant à l'âge où nous allons commencer à perdre les gens que nous aimons. Je ne pense pas que je veuille avoir 40 ans, Chris Hemsworth se confie sur sa crainte de vieillir et de la mort pendant cet entretien, Chris Hemsworth a évoqué sa crainte de vieillir à l'approche de ses 40 ans. Je ne pense pas que je veuille avoir 40 ans, a-t-il admis à nos confrères. J'ai toujours l'impression d'avoir 25 ans et d'avoir encore beaucoup de temps. Maintenant, je me dis oh, je pourrais être à mi-chemin. Plus qu'à mi-chemin. S'il reconnaît qu'il lui reste normalement beaucoup de temps, l'accident de son ami lui a fait réaliser que tout peut basculer en quelques secondes. Si j'y arrive, la réalité du « je ne serai pas ici pour toujours » est en train de s'enfoncer, a-t-il conclu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada